Angoulême, autrement dit le festival de Cannes de la bande dessinée. Les fans s'y bousculent et les auteurs donnent le change par le biais de dédicaces. Deux techniques, le dessin style tableau de la chapelle Sixtine qui prend trois heures ou alors une petite oeuvre rapide qui rend le lecteur heureux. C'est le côté altruiste du dessinateur toulousain Coyote. J'essaie de faire des dédicaces rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde. J'ai un petit côté, mon côté social à moi c'est le fait que j'ai envie de faire plaisir au plus grand nombre et les satisfaire tous. Je passe 10-12 minutes avec chaque personne, le temps de faire le dessin, de parler un petit peu. Et nous avons trouvé le comble du biker qui dessine sur l'univers de la moto. Accrochez-vous au guidon. Alors je ne fais jamais de moto, paradoxalement en dédicaces, parce que c'est trop long. Même moche, une moto, ça prend du temps. A Angoulême, ce week-end, nous avons aussi rencontré le Revelois Béziand qui a fait 38 festivals, soit en tant qu'auteur, soit en tant que visiteur, sur les 41. Un des gros avantages d'Angoulême depuis le début, depuis le tout premier, c'est que ça a tout de suite été un festival international. Et du coup, c'était l'endroit où on pouvait rencontrer tout le monde. C'est un grand mot, mais des gens qu'on verra nulle part ailleurs. Et en plus, sans aller à Paris. Béziand, lui, est plutôt mi-figue, mi-raisin sur la dédicace. Il se méfie des chasseurs. Est-ce qu'on a quand même une partie de gens qui achètent des albums pour les faire dédicacer, les revendre sur eBay ? Je ne peux pas appeler ça du lectorat. Vous voyez ? Il y a une partie de nos lecteurs, oui, évidemment. Il y en a une partie, c'est autre chose. Fans ou spéculateurs, avec en moyenne 200 000 visiteurs par an, le festival d'Angoulême ne connaît pas la crise.